6-9 la matinale, matin sport Maman Djibour, bonjour Bonjour J'allais dire que vous avez toute mon attention, je suis un peu votre cloud ce matin Prêt à emmagasiner toutes les infos que vous allez mettre en moi On va commencer par les jeux africains Très bien, avec la sélection féminine de volleyball Qui s'est imposée devant les Nigéry en 3-7-2 Matches âprement disputés Avec cette victoire, Nouvelle Ayossine a sans faute 3 matchs, 3 succès Le basketball, 2 défaites en 2 matchs pour nos filles face au Ghana Et l'athlétisme, une médaille d'argent au lancé du disque Lors de cette première journée de compétition Retour sur cette journée avec notre spécialiste maison, Malik Louahla Le détenteur du record national du lancé du disque, Oussama Khanoussi A décroché la première médaille d'argent de l'équipe d'Algérie d'athlétisme Avec un lancé lors de son cinquième essai mesuré à 59,97 mètres Ce qui constitue sa meilleure performance de la saison Dans un concours remporté par le sud-africain Victor Hogan Avec 62,56 mètres Cette première journée a connu également la qualification de Amin Bouanani A la finale du 110 mètres Une finale qui va se dérouler ce mardi à 18h50 heure algérienne Où Amin Bouanani aura fort à faire face au redoutable Sénégalais François Mendy Pour rappel, Amin Bouanani a remporté sa demi-finale Avec un temps de 13 secondes et 76 centièmes Par ailleurs, le décathlonien algérien Diabou Doumi A terminé la première journée en tête du classement Avec 4055 points Devant l'athlète kenyan Edwin Kip Moutai Avec 4028 points Et ce, après avoir remporté 3 épreuves sur 5 Au programme de cette première journée de décathlon A noter également l'élimination des 3 Algériens engagés Lors du premier tour du 400 mètres plat A savoir Nourdine Benjema, Anas Hamouni Ainsi que Fouad Hamada Largement passaient à côté de leur sujet Ce qui met naturellement en péril Les chances de médailles des Algériens Lors de l'épreuve par équipe du 4 fois 400 mètres Voilà, ça c'était pour la journée d'hier Et ce qui attend également nos athlètes Cette discipline qu'est l'athlétisme On va revenir à présent à Mahmoud Jabor Au football, championnat à Ligue 1 Mise à jour Deux matchs Deux matchs de mise à jour Merci de le préciser Un qui aura lieu à 15h30 La raison pourquoi à 15h30 C'est très compliqué de jouer à 15h30 En période du Ramadan Parce que c'est des matchs à authenticité Vous avez besoin d'énergie Vous manquez d'énergie Donc il faudra faire avec Pour la simple raison que du côté de Magra Eh bien il n'y a pas d'éclairage Au niveau du stade de Magra Et là revient une nouvelle fois Et ça me permet d'en parler Le cahier des charges Pour évoluer dans le championnat de Ligue 1 Quand vous avez la chance d'avoir votre équipe Qui évolue dans le championnat de Ligue 1 De donner de la visibilité A la Wilaya Ou dans laquelle Que vous représentez Ou disons à la Daira Que vous représentez Eh bien la collectivité locale Doit complètement s'impliquer Sinon l'équipe n'accède pas Dans le championnat de Ligue 1 C'est aussi simple que ça Et tant que vous ne gérez pas comme ça Eh bien vous n'avancerez pas Et donc vous avez un match à 15h30 Qui mettra aux prises Magra Qui sera opposé au chef de Brigadier de Belbisdet Alors c'est Deux objectifs complètement opposés Magra qui a été battu par Benakloun Sur le score de 3 buts à 1 Et qui joue sa survie Son maintien dans ce championnat de Ligue 1 Qui est obligé de gagner aujourd'hui Et en face Un chef de Brigadier de Belbisdet Qui est sur un courant alternatif Avec du bon Et du moins bon Le bon On l'a vu par exemple Contre la JSKA Contre l'Allian Champions League africaine Et le moins bon On l'a vu également Contre Young Africans Contre Luzma d'Alger Une équipe a complètement déjoué Voilà aujourd'hui Alors le doute S'installe du côté du CRB Puisque rappelons-le Le CRB Après sa défaite Contre Luzma d'Alger A décroché N'est plus Ne figure plus sur le podium Et descendu du podium Pour occuper la 5ème place Avec 31 points Peut revenir au niveau du podium Le CRB contre match de retard Mais ça passe par un résultat Dans le même temps L'équipe de Magra Si l'équipe veut rester Elle chaque année Qui joue le maintien Dans le championnat de Ligue 1 Ça passe par un résultat aujourd'hui Par une victoire Obligatoire Pour l'équipe de Magra Si elle ne veut pas se faire rattraper Par Ben Aiknoun Qui jouera demain Contre le Moudiède d'Alger L'autre match Mettra aux prises Luzma d'Alger Luzma d'Alger Suit ainsi Qu'elle avait suivi au match Allez rappelez-vous Garido arrive Match de championnat Contre le CRB Il gagne Il se relance complètement Avec 6 victoires de suite Tant en championnat Qu'en compétition africaine Et cette fois-ci Sur la phase retour Il y a eu cette victoire En coupe d'Afrique En coupe de la CAF Et là ils battent le CRB Ils veulent enchaîner Du côté de Luzma d'Alger L'entente de ses titres A retrouver la confiance S'imposant sur son dernier match Face à la JS Kaby L'entente rêve D'une deuxième place Au classement Pour cela Il faudra aujourd'hui Accrocher cette équipe Luzma d'Alger Et là la différence Le match se joue A 22h Et vous pourrez le suivre En direct Sur nos ondes Vous pouvez compter sur nous On le suivra Maman Djubour Toujours football On va parler de la sélection nationale Les joueurs qui ont été convoqués Sélectionnés par Petkovic Arrivent Et pour les nouveaux Qui sont sélectionnés Pour la première fois Ce sera un jour de rentrée Un peu Ils sont arrivés hier déjà Le premier Les joueurs Commencent à arriver Alors vous avez eu droit Sur le site de la Fédération Le film montrant les joueurs arrivants Certains pour découvrir Le nouvel hôtel Disons-le pas le nouvel Qui existait A retrouver leur chambre Pour d'autres C'est un retour en équipe nationale A l'image de Yassine Brahimi Qui retrouve la sélection nationale Après trois ans d'absence Et après l'élimination Rappelez-vous de l'Algérie En immédiatoire de la Coupe du Monde Lors du dernier tour Face au Cameroun Alors également On annonce l'arrivée D'Adam Zorgen Adam Zorgen Qui n'avait pas été retenu Dans un premier temps Et qui vient la pallier L'absence de joueurs blessés Il a été appelé Par l'entraîneur national Ce qui est sûr C'est que ça va être Les deux L'entraîneur et son staff L'entraîneur en chef Va délivrer son message Ils vont se présenter Ils vont apprendre à se connaître L'entraîneur national Petkovic l'avait dit Je ne connais pas les joueurs Donc il est parti sur la base des joueurs Ce qui avait été mis en place L'effectif retenu Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Ajouter à cela de nouveaux venus Certains par exemple Hadjou Moussa Gitan également Qui rejoint l'équipe nationale Madani qui a été la grosse surprise Personne ne l'attendait Les joueurs de 32 ans Qui a des qualités Mais maintenant on va voir S'il va pouvoir s'imposer Et rester Longtemps dans cette équipe nationale A participer A cette aventure Qui est la qualification A la Coupe du Monde A la Coupe d'Afrique des Nations 2025 Ça c'est un premier jet De joueurs Il l'a dit également La porte reste ouverte On pourrait voir Riyad Mahalès Qui n'a pas encore pris de décision Qui se pose des questions Quant à son avenir Au niveau international Peut-être que d'autres joueurs Vont faire leur apparition Vont être retenus Par l'entraîneur national En d'autres termes C'est la première prise de contact Hier Le groupe va travailler Il y a un match Qui arrive vendredi Face à la Bolivie Ça sera au stade du Saint-Juillet L'entraîneur va On va voir la manière Avec laquelle l'équipe Va jouer La stratégie Quel système de jeu Va mettre en place Petkovic Mais dans le même temps Sur le travail Vous savez il n'a pas Beaucoup de temps C'est revenir au plan de jeu Aux bases A ce qu'il attend Disons-le Sur un premier match Contre la Bolivie Voilà tout l'enjeu De ces deux confrontations Face à la Bolivie Et l'Afrique du Sud On a tout dit Sur l'essence Cédé ActuSport Merci à vous Mahmoud de Bourre 7h29 sur Algechenton Sous-titrage ST' 501